C'est l'été du morning de Diffoul, vendredi matin, quel que soit le programme, vacances ou pas vacances, travail ou pas travail, vous êtes les bienvenus vendredi 15 juillet. C'est l'été du morning de Diffoul qui continue, on le vit tous ensemble, cet été avec Diffoul qui vous a préparé après le 14 juillet le réveil de star d'Emmanuel Macron, le président de la République. C'est ce que vous allez retrouver juste après l'actuel, le sport dans la matinée, les conseils pas chers de Romano, l'horoscope de l'amour, les familles du double appel à votre nouvel iPad. Aussi à gagner, c'est le globebuster de l'été, le nouveau Thor qui vient de sortir au ciné avec Skyrock pour fêter sa sortie. On vous offrira dans le cours de l'émission votre nouvel iPad, restez à l'écoute, je vais tout vous expliquer tranquillou dans le cours de l'émission. Une émission qui débute tout de suite avec un premier point sur l'actu et sur le sport. Comment il va mon Rémi ? Il va bien. Eh bien très très bien, parfait. Le temps ça dit quoi pour aujourd'hui Rémi ? On respire un petit peu mieux au nord de la Loire aujourd'hui, beaucoup de chaleur encore dans les régions du sud. 11 départements sont d'ailleurs en alerte orange canicule, la journée sera très agréable. Le côté ciel du beau des ce matin et pour toute la journée. Les températures, on est à 13 à Lille, 17 à Paris, 19 à Marseille, 22 à Lyon. Cet après-midi, il fera 22 sur la pointe du Cotentin, 25 près des frontières du nord, 28 en Bretagne, 29 en Alsace, 30 en région parisienne, 31 en Bourgoïde, 32 dans la Loire, 34 en Valais-du-Rhône, 35 sur le bassin Aquitain, 37 sur la Haute-Garodde et entre 38 et 40 près de la Méditerranée. La pollution c'est plutôt mauvais, toujours les indices entre 3 et 6. Naps a gazo en nouveauté pour attaquer l'été du morning de Difoul, c'est Vamos, mais là Rémi, on y va pour l'actu. Alerte rouge aux incendies en Gironde. Les forêts sont si strictement interdites d'accès. Les feux qui sévissent depuis deux jours ne sont toujours pas contrôlés. 1000 pompiers mobilisés accompagnés par 100 bombardiers d'eau. 5300 hectares de végétation sont partis en fumée. 10 000 personnes ont dû être évacuées. Un autre sinistre s'est déclenché à Tarascon. Les flammes ont parcouru 1000 hectares. Elles sont attisées par le Mistral et la Tramontane. Un 14 juillet dramatique à Cholet. Un enfant de 7 ans et sa soeur de 24 ans sont morts pendant le feu d'artifice hier soir. Des tirs tendus ont heurté un groupe de personnes situé à une soixantaine de mètres de la mise à feu. Fallait-il empêcher l'accès à cette zone ? C'est l'une des questions qui devra trouver réponse. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. C'est un petit peu la surprise du chef. Emmanuel Macron a annoncé hier une nouvelle réforme du travail. Elle sera présentée dès cet été pour faire face à la pénurie de main-d'oeuvre. Le texte concernera non seulement l'assurance chômage, mais aussi la formation, notamment des seniors. Le président a prou objectif la baisse du chômage. Il souhaite atteindre la barre des 5%. Actuellement, nous sommes au-dessus de 7. C'est désormais officiel, le taux du livret A va doubler dans quelques jours. Le placement préféré des Français va passer à 2%. Annonce faite par Bruno Le Maire dans Le Parisien Aujourd'hui en France. Le taux du livret A dès par une populaire passera, lui, de 2,2 à 4,6%. Une manière, selon le ministre de l'économie, de lutter contre l'inflation. Et on termine avec le sport, Émy ? On termine avec le sport, en effet. Encore une belle réussite pour les Bleus, même si ça a été plus dur hier soir face à la Belgique. Victoire 2 à 1 dans le cadre de l'Euro féminin et les Bleus d'ores et déjà qualifiés pour les quarts de finale de la compétition. Le match contre l'Islande lundi soir à 21h ne sera donc qu'une formalité. Petite inquiétude tout de même concernant Marie-Antoinette Catoto qui souffre d'une entorse à la cheville et qui ne sera en tout cas pas présente au prochain match. Bon, Antoine, Rémy, t'es bien présent. On va te retrouver pour le flot au prochain flash tout à l'heure dans le cours de la matinée. A tout à l'heure. Le réveil de star d'Emmanuel Macron ce matin, il réveille des Français pour parler de la France et leur demander aux Français des petits conseils pour gouverner le pays. C'est bien ça, il fait un référendum ce matin lui aussi. Emmanuel Macron chez Christophe et la famille de Christophe qu'on a réveillé. Allô ? Bonjour à toutes et tous. Oui ? Comment ça va ? Ça va et toi ? Ravi d'être avec vous. C'est de la part de... C'est le Président de la République. Ouais, tu vas voir le Président de la République. C'est hyper sympa. C'est un appareil ? On va se présenter. Donc moi, c'est Emmanuel Macron. Oh, ça tombe bien, j'ai plein de choses à vous dire. Vous aurez le temps, j'espère ? Tout va bien, Madame la Marquise. Bonjour Macron. Ouais, ouais. Les enfants, au moins, eux, ils sont ravis. Ah, super. Macron. Oui. Emmanuel Macron. Tous les Français devront payer encore davantage. Ça ne va pas être possible, non, non, non. D'un côté, vous voulez qu'on vote pour vous, ou si on a voté pour vous, quoi que ce soit, il ne faut pas faire non plus n'importe quoi dans la vie. C'est qui le patron ? Comme dirait certains, c'est Bibi. C'est Bibi. Allô ? Est-ce que tu me connais ? On va se présenter. Donc moi, c'est Emmanuel Macron. Fais ton malin, fais ton malin. Viens. Je vous servirai les croissants avec amour. Ouais, bah je vais t'amener les croissants. Moi, je vais t'en... On craint dégain ! Ouais, tu crains dégain, tu crains dégain, rien du tout, espèce de p***. Par contre, on verra si t'as autant de couilles devant. Viens, je t'attends. C'est de la poudre de Perlin-Pimpin. Ouais, 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 bah tu vas voir la poudre de Perlin-Pimpin, comment je vais te la mettre. Viens. J'entends la grogne. Ouais, bah t'entends. T'entends, tu vas voir comment je vais te la mettre. J'entends, j'entendais qu'ils nous entendent. Je l'entends et que j'entends... Moi, j'entends donc. J'entends qu'il faut aussi entendre. Par contre, appelle encore une fois sur ce numéro. Appelle encore une fois sur ce numéro, tu vas voir ce qui va t'arriver. Une fois, je me souviens, j'ai mangé du verre. Ouais, tu vas voir, tu vas manger du verre, mais je vais te défoncer, toi. Vive la République et vive la France. Voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Vive la République et vive la France. C'est vrai, Emmanuel Macron lui avait demandé la pire connerie qu'il avait fait au BAU, il avait mangé du verre. C'est un ouf, c'est un thug, notre président est un thug, mais oui. Quand il y a de l'argent à prendre, Romano n'est jamais très loin. Si, je ne récupère pas l'argent, je suis obligé de te faire une clé de bras. Ouais, ben tiens, c'est un truc physique que je t'attenduis. Les conseils pas chers sur Skyrock. Alors, les conseils pas chers, une idée pour gagner de l'argent, comme heureux régulièrement dans le morning. Qu'est-ce que tu nous proposes ce matin ? Eh bien, ce matin, je vais vous proposer l'arnaque au colis. Tiens, je vais raconter une petite histoire, ça se passe en Belgique. Ouais. C'est Xavier. Bonjour. Xavier reçoit tous les jours, depuis six mois, des colis destinés à une dame. Et en fait, le postier, à priori, ne sait pas où les mettre, donc il les donne chez lui. Le mec, ça devient un enfer, sa vie, parce que Xavier, angoisse, il témoigne dans la presse belge. À chaque fois que ça sonne à la porte, une angoisse monte. Je sais que ça va être encore un colis pour moi. Oh, le pauvre ! Il est tombé sur un postier feignant. Ouais, c'est ça, ouais. Et en fait, c'est une arnaque. Il y a certaines marques qui font ça, qui envoient des colis bidons comme ça. Et ça leur permet de créer des comptes et de se mettre des bonnes notes sur Amazon, par exemple. Et plus t'as des bonnes notes sur Amazon, plus ta boutique remonte dans l'algorithme. D'accord. C'est du business, un peu. Et donc, plus t'arrives en première page, et donc plus tu vends de produits, forcément. C'est pour remonter dans les recherches, quoi. Le mec, il est dans toutes les données, dans toutes les listes. Ouais, non, mais c'est ça, mais le mec n'en peut plus, je n'en peux plus, Xavier. Le mec, sa vie est devenue d'angoisse. C'est une angoisse qui monte chaque fois que la porte sonne. C'est terrible. Eh bien, ce matin, l'arnaque que j'ai mis en place, grâce au colis, c'est... En gros, je devais recevoir un colis. Le postier m'a dit qu'il l'avait déposé chez les voisins. Je vais le récupérer. Bien sûr, les accusés de vouloir garder le colis et de ne pas vouloir me le rendre. C'est sûr. Et de récupérer de l'argent, évidemment, bien sûr. Eh bien, bonne chance, Romano. C'est parti pour les conseils pas chers avec une première famille, un premier numéro de téléphone. Tout à fait. Qu'on appelle tout de suite. Allô ? Oui, bonjour, c'est la femme de Michel. Pardon ? C'est la femme de Michel. De Michel. Qu'est Michel ? Ah, Michel, c'est ton mari. Oui, qui c'est qui m'appelle ? Eh bien, c'est Jean-Louis Lapin, c'est à l'appareil, un voisin. Parce que le facteur, il m'a dit qu'il vous avait donné un colis qui était pour moi. Donc, je voulais le récupérer parce que vu que vous ne me l'amenez pas. Ah bon, d'accord. Bah oui. Il est où, mon colis ? T'en sais rien. Et qui c'est qui me parle, là ? C'est monsieur Lapin. Monsieur ? Lapin. La Poste ? La Poste, c'est ça. Jean-Louis Laposte. Voilà, c'est ça. Oh, c'est une blague, hein. Mais non, mais pas du tout. Vous avez mon colis, madame. Il faut me le rendre, maintenant. Ah bon ? Eh oui, sinon, vous êtes une voleuse. Vous n'avez qu'à venir chercher chez moi, alors ? Très bien. Bah, écoutez, très bien. Je peux être là dans cinq minutes. D'accord. Et s'il n'y a pas le colis, vous me donnerez 50 euros. Oui, d'accord. Non, non, sur ma porte. Ah, vous avez dit d'accord. C'est trop tard, madame. Non, mais de toute façon, c'est une blague, alors... Non, 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 mais je vais venir. C'est monsieur Laposte, là. Monsieur Laposte, je ne connais pas. Ah bah, vous allez voir, je suis habillé tout en jaune. Ah oui, ah bah, c'est Philippe. Hein, comment tu vas ? Ah, c'est Philippe. Tu fais l'idée ? Ah bah, c'est ça. Je voulais passer vous voir, là, ce matin. Vous n'êtes pas chez moi ? Non, je veux passer. Je ne comprends rien. Je veux passer. On va venir prendre la télé. Ah, d'accord. D'accord. Ouais, bah, je vais récupérer la télé, et puis la machine à laver, de toute façon, vous n'en servez pas. D'accord. Ouais, bah, très bien. Vous pouvez toujours parler, hein. Ouais, ouais, bah, je vais arriver dans dix minutes, là. D'accord, d'accord. Voilà, je récupère la télé, la machine à laver, la vaisselle, s'il y en a un. Oh, la maison entière, si vous voulez, même, hein. Ah bah, très bien. Là, bah, fais ta valise, et puis je te foutrai dehors. D'accord. Bon, allez, ok. Bon, bah, à tout à l'heure. Merci, hein, chéri. Bah, merci, une maison, hein, dis donc. Bravo, Manon. Ah ouais. La télé, la maison. C'est bien la première fois. C'est bien la première fois, la meuf, tu dis que tu vas la foutre dehors, elle est heureuse. Elle est heureuse, mais comme jamais. Allô, continuez sur la lancée. Attends, un autre, allez, on va faire en speed, allez, on y va. C'est un bar. Un bar. Ouais, tonton, un bar. Alors, tonton, un bar, comment il s'appelle ? Ça s'appelle le bistrologue. Le bistrologue. Ouais, c'est pas rare. Allez, on file au bistrologue. Allô, oui. Ouais, c'est le bistrologue ? Oui. Ouais, dites voir, j'habite dans le quartier, là, et le facteur m'a dit qu'il vous avait posé un colis pour moi. Euh, tout, 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 alors le... Mais il m'a dit de... Il me dit de me méfier. Alors on est fermé. Ah bah oui, bah oui. Mais il m'a dit de me méfier parce que des fois vous les gardiez, il m'a dit. Alors non, on les garde pas, justement. On les garde pas parce que ce sont des colis de la poste et on n'est pas la poste. Ouais, non, mais il m'a dit que vous les gardiez pour vous, quoi. Pour nous ? Ouais. Ouais, en gros, que vous les voliez, quoi. D'accord. Ouais. Pourquoi il les laisse, alors ? Bah, écoutez, il m'a dit, il y a Claude Con qui est ouvert, donc... C'est qui, là, au téléphone, là ? Non, mais c'est M. Lapince. Je suis désolé de vous dire ça comme ça, moi. C'est ce que m'a dit le gars de la poste, hein. Il m'a dit, il y a Claude Con, là, qui est ouvert, donc on les laisse là. C'est Jean Réal ? Bah, c'est Jovial, oui. Bon, écoutez, vous êtes ouvert ce matin, là, de toute façon ? Non, on est fermé. Ah bah, il va falloir ouvrir, hein. Ah bah, il faut passer par derrière. Ah bah, après, toi, t'aimes ça passer par derrière, mon coca. Bon, comment... Dis-donc, dis-donc, ça fait des trucs. Dis-donc, ton trou du cul commence à faire du bruit, dis-donc. Donc, à part ces conneries, voilà. Bah, écoute, hé, moi, ta petite invitation me plaît bien. Bon, le colis, on va oublier, par contre, passer par derrière, ça m'intéresse fortement. Là, je vais arriver, en plus, je sens que ton anus m'appelle, je l'entends. Bon, bah, à tout de suite, alors. Ah bah, à tout de suite, mon mignon. Bisous, bisous. Bisous, bah, voilà. Une maison et un petit rendez-vous. Et la visite du grotte. Eh bah, voilà, bravo, Romano, tu vois, tu as été payé bien cher. Ah, franchement, là, je suis content, quoi. Bah, ça fait plaisir. Les conseils pas chers de ce cher. Tous les matins, 6h, 9h, c'est l'été du morning de Default. La France est sur écoute. Pas de nom qui s'affiche. Bah, bon, c'est le conne, hein. Ils comprennent pas toujours ce qui leur arrive. Et là, vous m'entendez, moi, quelqu'un ? C'est marqué secret. C'est le double appel de Default sur Skyrock. Eh oui, on l'entendait bien, la dame. Double appel spécial police belge ce matin. C'est parti, on va foutre un beau bordel dans les téléphones parce qu'on a plein de numéros de téléphone qu'on a appelé Français plus police belge. La rencontre dans le double appel sur Sky. Ça sonne. Allô ? Allô ? Oui ? Allô ? Allô ? Oui ? Oui, c'est qui ? Bah, pourquoi vous m'appelez ? J'appelle personne, mais c'est vous qui êtes en train de m'appeler. Oh, non. Mon téléphone, il vient de tourner. Bonjour, la Belgique. Appelez-moi la police belge, j'adore la police belge. Oui, bonjour. Bonjour, Rélex. Bonjour, Rélex. Clic, 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 clic. Faites vite parce que j'ai mon téléphone qui déconne, là. Il se coupe tout seul, alors... Clic, clic. Clic, clic. Et qui est ici ? Clic, clic. Clic, 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 clic. Exactement, clic, 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 et je vous dirai même... Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Ça vous amuse ? Moi aussi Je vais vous passer quelqu'un C'est pas moi qui dois vous parler Faut que je vous passe quelqu'un Bienvenue à la zone de police On est à Mongolerie Allo ma gueule Allo ta gueule Ferme ta gueule Ça va bébé ? Ouais ça va et toi ? Tout se passe bien ma chérie ? Ça vous amuse ? Absolument oui Moi il n'y a aucun soucis J'ai tout mon temps Vous pouvez continuer à parler Ok Moi je ne comprends pas Qu'est-ce qui se passe là ? Allez-y vous êtes sur écoute Bah oui mais moi je suis Qui-j'ai qui m'appelle là ? Ouais bravo Bonjour Bonjour C'est la police de Mongolerie Ouais t'es de la police C'est la police Allo ? C'est de la police T'es la police Non mais en plus vous avez même pas les couilles de laisser votre numéro Vous vous mettez en secret Ouais j'ai une bonne vie surtout Ouais bah ça je sais pas je demande à voir parce que tu l'aurais une grosse Et bah tu la ramènerais mon gars Vas-y ramène-la T'es pas un travesti Ah c'est vachement intelligent on voit tout de suite votre niveau Ah d'accord je vois ce que c'est Bon là c'est la gendarmerie nationale Ah merde alors Oui comment vas-tu ? Oui c'est la gendarmerie là Attends viens voir chef Allo ? Oui comment vas-tu ? Oui bonjour c'est la police de Fourron Oui j'écoute D'accord ? Oui quel est le problème ? Le problème ? Non mais j'écoute là Comment vous écoutez ? Oui je vous écoute Je parle avec qui ? Et vous allez vous identifier là ? Vous êtes qui au téléphone ? C'est inspecteur Minz de la police de Fourron Oui c'est ça oui absolument Et moi je suis la gendarmerie Duran Alors vous raccrochez vite fait Parce que sinon vous allez avoir des gros 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 problèmes Et alors qu'est-ce qui se passe ? Allo ? J'écoute Oui mais je parle avec qui ? Là justement vous allez vous identifier vite fait là C'est la police de Fourron ici en ligne Oui c'est ça ouais Et mon cul c'est du poulet Merci inspecteur Durand de la police de France Tous les matins 6h C'est l'été du morning de Default Et c'est seulement sur Skyrock Attention notre rush Toph arrive C'est un champion il s'appelle Pierre Pierre qui est maire d'un petit village Le petit village de Digarde Ligarde dans le Gers Il est passé dans 90 enquêtes Le voici Petite présentation Voici Pierre Dulon Pierre Dulon 65 ans Revendique le don d'être en contact direct avec Dieu Et pourrait parler au démon Il parle au démon Il parle au démon Mais le démon il va rien comprendre C'est un mec qui te parle comme ça Je sais pas c'est le langage du démon Moi il me fait flipper Tiens un mec comme ça ça me fait peur moi Il a peur de tout Ah bah ça me fait rigoler J'ai dit il a peur de tout Non mais je sais pas Un mec il dit ouais je parle avec le diable Il parle avec le diable écoutez-le Moi ça m'est arrivé de parler avec Shanteng Comme une fois c'était une personne qui a été habitée par Lucifer Lucifer C'était Bézibut Bézibut Je vais parler avec eux Bézibut, Lucifer et Satan Vous Satan vous habite Regardez-le Satan la bite Il est là Bon alors on va insister à une séance d'exorcisme Si vous êtes un petit peu fragile Concentrez-vous Et Kof Karim Tiens bonjour la police Bonjour Et donc la petite séance d'exorcisme Avec une dame Une dame qui ne va pas très bien De 9h à 22h Des centaines de personnes se succèdent chaque semaine Tarif 45 euros pour un exorcisme Ah ouais quand même Pas con le maire de la ville Il est blindé lui Et voici la séance d'exorcisme C'est Mamie Tuche C'est Mamie Tuche C'est Mamie Tuche Mais oui ma vicieuse Au nom du père du fils et du sainte esprit Tu as dit Seigneur exorciste Maintenant que Monseigneur Sainte avez-vous et envergne votre esprit Les dieux tu as le verbe Ceux qui disait pas C'est un peu de Dieu Et le meilleur de nos seuls Tu as le grand du mal Oh je t'aime Au nom du père du sainte esprit Vous êtes méné en cours de la femme Oui Ah moi je déteste ça Ah non je déteste ça C'est drôle C'est pas peur C'est comme dans les tuches Ah mon nom du père du sainte esprit Non on aurait dû faire un quiz Mamie Tuche ou exorcisme C'est Mamie Tuche Attends c'est Mamie Tuche Attends c'est Mamie Tuche Gigi l'avait peur Non non c'est bon C'est la fille pour rigoler hein Gigi Oui 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 Alors attendez on va continuer Notre séance d'exorcisme Avec Pierre Soyons sérieux Qui va faire partir le démon du corps de la dame Qui fait Pierre n'utilise pas de gousse d'ail Mais un crucifix Pour faire sortir le démon de ce corps Démon qui te corps Démon qui te corps Démon qui te corps Démon qui te corps Tu dois fuir devant la sainte croix C'est pas du père du fils Il n'a qu'est fait Ni créé Ni agrandé Ni posséde Un seul père J'aime pas du tout Un seul fils C'est flippant Et ouais elle est partie le démon J'ai dit putain mais Elle me fait les posséder et tout Ouais ouais elle est possédé regarde Choufleur Choufleur Elle n'a rien à voir C'est Mamie Tuche Ah il y a ma blinde d'eau Elle est possédée Peut-être qu'elle est possédée hein Ouais ouais Et alors ça marche ou pas ? Ça ne marche jamais la première fois Ah bah voilà Ça marche jamais la première fois Mais t'as filé 45 balles quand même Il faudra qu'elle revienne Pour d'autres séances Ah bah oui Il lui a dit Il lui a dit Elle en avait pour 2-3 ans Voilà c'est bien Et bah voilà ça sur la T'as fait que tu veux Pétée de thune Ah oui Pétée de thune Trop fort Voilà pour donc Notre star du jour Le ouf du jour C'est Pierre Dulon Pierre Dulon Pierre Dulon Le maire Tu veux connaître ton potentiel De séduction pour la journée ? C'est l'horoscope de l'amour Sur Skyrock Mais tout de suite Il est grand temps de vous dire Quelle est votre puissance amoureuse Votre pouvoir de séduction Ce vendredi 15 juillet C'est l'horoscope de l'amour Et donc 0 sur 5 De puissance amoureuse Pour les capricornes Et pour les cancers Avec quelqu'un qui pourrait Chercher à semer la zizanie Dans votre couple Ou dans votre cercle d'amis 1 sur 5 Pour les gémeaux Et pour les poissons Avec un petit peu De laisser aller Qui pourrait foutre Un petit peu le bordel 2 sur 5 De puissance amoureuse Pour les taureaux Et pour les scorpions Évitez de prendre position Dans un conflit Qui ne vous concerne pas Directement Les vierges Les sagittaires C'est 3 sur 5 De puissance amoureuse Vous serez sympa Avec tout le monde Et on vous le rendra bien C'est votre bienveillance Qui vous portera chance 4 sur 5 Pour les versos Et pour les béliers Avec votre esprit Libre et indépendant Qui séduira les autres Et on termine Avec les lions Et les balances Donc comme il y a 4 ans Comme les bleus Vous allez au bout De vos rêves Vous avez la gagne en vous Les lions Les balances Bravo Ça fait 5 sur 5 De puissance amoureuse Une star Allo Une famille Oui Qui tu es Antoine Griezmann Ah oui C'est le réveil de stars Sur Skyrock Et oui Antoine Griezmann Qu'on va retrouver Dans le réveil de stars J'espère qu'il y a Les sons de la pub Quand il fait Oh mais ça c'est Hubert Ah ça c'est gire C'est ça que j'aime bien Ah ça c'est gire Ça c'est gire Qui le joue bien C'est Antoine Griezmann Il finira acteur Je vous le dis Waouh classe Eh ouais Eh ouais Antoine Tu vas finir classe Ça c'est bon esprit Ah ça on peut le dire Bon on a appelé les familles Ce matin Si vous voulez qu'on réveille quelqu'un D'ailleurs laissez nous son numéro On vous prépare un petit réveil de stars sympas Ce matin c'est avec Griezmann Oui C'est parti Salut les mecs Bonjour Bonjour Ça va tranquille Ah mais moi je sais pas qui c'est toi Je te connais pas C'est Antoine Antoine d'où Antoine Griezmann Ah bon Eh oui On se refait pas Ah bah comme tu veux C'est pourquoi Ah qui veut un petit pastaga les mecs Ah bah j'ai pas de pastaga moi à la maison Non Bah j'ai de la trouspinette Du ratafia Mais n'importe quoi Ah bah c'est moi qui fais ça mon ami Ah ça c'est géant Enfin la trouspinette c'est du vin macéré avec de l'eau de vie et puis du sucre Et puis le ratafia c'est fait avec du cidre du cidre quand il sort du pointoir Waouh je vois triple Oh bah ça fait 16 15, 16, 14, 15 Sur ma page Toute la team Griezmann parle de cadeaux Alors qu'est-ce que t'as prévu pour leur faire plaisir Ah bah tu attends c'est pas moi que tu racontes là Mais tu sais ma team Griezmann c'est très familial Bah je te dis j'ai rien moi je te connais pas moi C'est Griezmann Antoine Griezmann Mais qui c'est ça Antoine Griezmann Oh je connais pas moi Je suis désolé d'insister mais je voulais vraiment faire un dernier débrief avec toi Bah pas moi c'est pas moi voyons Toute la team Griezmann parle de cadeaux Quel cadeau ? Je te fatigue pas si je suis là c'est justement pour les petits Pour voir si tu as aussi pensé au bébé Ah bah oui Tu vas pas rigoler non ? Ah mais moi j'adore venir sur le terrain C'est très important le terrain Ah bah non 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 Bah de toute façon comment 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 on se connait ? Oh pas de question celle-là Bon bah ça va ça suffit Arrête ici la seule star que je vois c'est toi Mais non mais attends je te connais pas moi écoute Ici la star Le réveil de star de Patrice et lui Patrice La star et on a donc découvert la trousse pinette La trousse pinette A priori le truc ça arrache La trousse pinette et le ratifaka Au sud c'est plus j'ai pas noté Avec le cidre Le cidre chelou là C'est la compil C'est la compil de l'actu sur Sky Rock Et ouais la compil de l'actu avec des boulangers Qui se retrouvent à la une Et on va commencer par nos amis belges A Louvre en Belgique Numéro 3 Oui c'est parti Un client qui a eu une petite mésaventure D'ailleurs pas vraiment petite Vous allez voir assez grosse Il s'est présenté à la boulangerie Pour y acheter deux sandwichs Sauf qu'il est reparti de cette boulangerie Lesté de 750 euros Alors ce n'est pas le prix bien sûr des deux sandwichs Qui était affiché à 7,50 euros Sauf que bah voilà Il y avait beaucoup de monde dans la boulangerie Et la boulangère a fait une petite faute de virgule Elle s'en excuse forcément Elle n'avait pas ses lunettes en plus Donc voilà Le client était également pressé Il a donc payé cette énorme somme sans vérifier Il est reparti avec sa commande Les sandwichs étaient fort bons Donc ça c'est une bonne nouvelle Mais après un appel sur les réseaux Il a quand même été retrouvé trois jours plus tard Donc honnête la boulangerie de Louvain C'est sympa Bravo la boulangerie de Louvain Oui Bonjour la Belgique On peut avoir des surprises Quand on travaille dans une boulangerie Numéro 2 Si vous travaillez dans une boulangerie Ça peut vous arriver Ça s'est passé au Mans à 7h30 Le matin En plein morning Une boulangerie Avec à l'intérieur Une voiture Comment la voiture s'est-elle retrouvée En plein milieu de la boulangerie Une voiture qui a défoncé la vitrine de la boulangerie C'est une meuf qui a voulu se garer non ? Ah t'es pas gentil toi Pas loin Ah tu vois je suis pas loin Les freins marchaient pas ? Non c'est la conductrice qui marchait mal Une conductrice 36 ans la conductrice A confondu les pédales de la voiture d'une amie Elle a confondu le frein et l'accélérateur Mais comment la fait pour confondre ? Bah elle s'est trompée C'est le pied Il a ripé Donc elle a accéléré au lieu de freiner Bon elle a accéléré Bim Dans la vitrine de la boulangerie C'est une voiture automatique Qui a brisé la vitrine de la vitrine de la boulangerie Ça a été à la une de l'actu Bon personne n'a été blessé La conductrice était en état de choc la pauvre Ah bah tu m'étonnes Et la boulangerie a dû fermer deux jours Le temps des réparations Les pauvres Bon on a des surprises dans les boulangeries Il n'y a pas que des éclairs au chocolat Des pains au chocolat Des salons beaux J'adore ça Il y a également des voitures automatiques Et à la place numéro 1 Numéro 1 Et bien nous allons à Bourges Où là et bien ce sont deux boulangères Qui ont vécu quelque chose d'assez délicat Voilà le gérant et la vendeuse Ont dû appeler la police Pourquoi ? Et bien parce que Quand ils sont arrivés dans leur boulangerie Située en centre-ville de Bourges Un jeune homme de 22 ans Était en pleine action de masturbation Tranquille Alors forcément La police débarque très rapidement Et pour sa défense C'est quand même l'excuse La plus bidon du siècle Il a dit Non 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 Je ne me branlais pas Je me grattais Parce que j'ai de l'eczéma Oh le pauvre Il a de l'eczéma au zizi Ils n'ont pas compris ça Les policiers Bah non ils l'ont embarqué quand même Ils n'ont pas compris C'est bien dommage Il arrive des choses dans les boulangeries On salue les boulangers Les boulangères Qui se réveille avec Skyrock Qui nous écoute tous les matins On vous embrasse La France est sur écoute C'est qui qui appelle justement C'est toi qui appelle moi Non ou toi Qui fait ce boulot Ils ne comprennent pas toujours Ce qu'il leur a envie C'est le double La base de Diffouls En Skyrock Attention La mise en contact des familles C'est maintenant Et on va voir ce qui va se passer Absolument Est-ce qu'on va bien être reçu C'est pas toujours le cas Bah bien sûr oui Bien sûr oui Merci pas Alors on va tester On y va Vas-y Allo Oui Oui quoi Bah je sais pas moi Ça fait deux fois qu'il y a un privé Qui m'appelle là Bah exactement pareil C'est pas moi Parce que moi ça marche secret Ah bah écoutez Moi il y a un monsieur Qui m'a appelé tout à l'heure en privé Et puis là il y a encore un privé Je sais pas moi Pourquoi qu'on m'appelle Ça fait deux fois Bah moi ça fait encore moi Bah oui mais pourquoi Vous m'appelez ici Je n'ai appelé personne Bah pourquoi mon téléphone Il s'en a C'est lui qu'il avait appelé mon téléphone Oh non 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 madame Non non Allô 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 Oui Bah pourquoi vous m'appelez madame Bah vous prenez pas un con con Merci Ah ça vous amuse les cons C'est moi que j'appelle la gendarmerie moi Bah moi aussi je vais l'appeler la gendarmerie Oui Oui Je vais même appeler pour dire Qu'on fasse mon téléphone Par écoute s'il vous plaît Allez au revoir Amusez-vous bien Merci madame Prenez pour les cours de français peut-être De rien Et vous soyez plus poli Emmerdez pas les gens Au revoir Allô Ah oh c'est quoi ce bordel là Patrick C'est quoi ce bordel là Ah ouais je suis à poil là Ah bah va t'es l'enculé connard Il arrive là Ah bah viens C'est capable T'es pas un travesti Ah bah moi j'ai un taux maire pauvre C'est ton numéro Je suis en train de m'assumer là Ouais bah moi je vais tourner ton cul là Connard Connard moi J'ai pas entendu Excuse moi Ah bah viens Invitation Viens 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 J'entends J'ai pas entendu J'ai pas entendu J'ai pas entendu Là il chauffe là Fils de ta mère Non pas trop Non Viens Connard C'est mon adresse Viens Ok d'accord Et bah on est invité On est invité Et bien voilà les familles On a eu un bon contact avec elle C'est l'été du morning de Default Sur Skyrock Il est là Il est là pour vous faire plaisir Et pour vous faire gagner de l'argent Tous les matins Le voici On pourra gagner moi même Et surtout pour en gagner toi même En effet vous venez de l'entendre Il ne pense qu'à lui C'est Romano Bonjour Bonjour Franchement ouais C'est une bonne introduction Elle va dire Ça c'est mes conseils pas chers On parle pas la bouche pleine ma chérie Ah t'as entendu ? Ouais Bah oui Ça s'entend Ouais Qui dit sur immédiatement de carriole On dirait Medellin qui mange un biscuit Oh non C'est carriole qui mange des mille pops Ça c'est pas gentil C'est pas un compliment T'as dit mille pops Ouais il a dit mille pops Bah parce qu'il est anglais Tu sais pas encore Ça se prononce comme ça en anglais C'est mille pops Mais non c'est pas comme ça qu'on dit en anglais Si c'est mille En tout cas Théo C'est donné du rythme à l'émission Non non c'est on est en anglais Ah ta gueule On est Voilà Ça c'est bien dit Alors Romano C'est dit un peu violemment Mais à un moment donné Il faut se faire respecter C'est un peu cash Les conseils pas chers Tous les matins De bonnes idées Pour gagner de l'argent Et qu'est-ce qu'on fait ce matin De qui on va s'occuper ? Eh bien on va s'occuper des poubelles Une nouvelle arnaque Attention Alerte dans le Grand Reims Si vous habitez dans le coin Bon de toute façon en général Les arnaques ça commence à un endroit Ça se répand partout C'est comme le Covid Alors Le Grand Reims Met en garde au sujet D'une arnaque ou poubelle en cours Des gens se présentent Chez vous Vous disent Oula on fait partie De la société des poubelles De la ville On va vous changer vos poubelles Bon forcément Ils les font payer C'est absolument faux Les poubelles ne sont absolument pas changées Et les gens repartent avec des sous Vous avez des poubelles Bon en plus de mauvaise qualité Et C'est l'arnaque Qui court en ce moment Eh bien ce matin Je vais la mettre en place Je vais appeler du côté de Reims Et je vais dire effectivement Je fais partie des services des poubelles Et je vais leur ramener leur nouvelle poubelle Parce que la leur n'est plus aux normes Très bien Les éboires on vous salue Vous êtes Reaper On vous big up Je sais que vous vous réveillez tôt Et vous nous écoutez le matin Voici Romano Reaper ce matin Encore plus petit que Lionel Messi Romano Le ballon d'or de l'escroquerie Les conseils pas chers Comme t'es pas payé par le PSG Faut bien que tu gagnes de l'argent Comme tu peux Romano Magnifique ce jingle Très bien Encore plus petit que Lionel Messi Et Guigui est en transe totale Magnifique Magnifique Bon on va chez qui ? Il a le mic à dos dressé dans le slip Bon allez On appelle personne Je vais emmener des poubelles moi Allez on amène des poubelles Il y a Jules qui te félicite Romano Merci de dénoncer les arnaques Non mais c'est vrai Parce qu'il faut éviter de se faire un daqué Ah mais il y a des gens qui se font rouler Ça va arriver chez qui t'as dit ? Chez Jean-Luc Chez Jean-Luc Allez c'est parti On va chez Jean-Luc Bonne chance pour les conseils pas chers C'est comme ça ouais C'est parti Allons-y Allez Jean-Luc Oui ? Oui bonjour c'est la femme à Jean-Luc Oui c'est qui monsieur ? Oui bonjour excusez-moi de vous déranger C'est le service des ordures ménagères Les éboueurs autrement dit Monsieur Lapin c'est l'appareil C'était pour vous prévenir On va venir vous apporter une nouvelle poubelle ce matin Parce que la vôtre est plus aux normes C'est à dire qu'on n'arrive pas à la fixer au camion Ben Et en plus de ça mes agents m'ont dit qu'elle était très sale Donc on va la changer Elle est sale Très sale ça m'étonnerait Très sale Très sale madame Très sale C'est pas la mienne monsieur Moi c'est une petite C'est pas une grosse moi J'espère qu'au niveau de votre culotte c'est pas pareil Parce que sinon ça n'a pas de joli Oh pour petit con Vous n'avez que ça à faire Ah bah écoutez madame je travaille Vous devriez nettoyer votre poubelle madame Vous n'avez pas honte de me dire ça ? Ma poubelle C'est une petite poubelle C'est poubelle bordeaux vous parlez monsieur ? C'est ça Ah c'est ça exactement ouais C'est une petite c'est pas une grosse C'est celle d'à côté la grosse poubelle Elle est sale Ils m'ont dit qu'elle était toute sale Pas la mienne Pas la petite bordeaux non Je nettoie régulièrement monsieur Et moi je mets toujours des sacs poubelles dedans Votre culotte est sale Ils m'ont dit aussi Mais vous êtes pas bien non ? Vous avez que Conchement Abrutive Bah abrutive Tu veux que je te lave ta culotte ? On va pas se faire laver la culotte Non Elle a pas voulu non Je crois qu'elle a pas aimé la culotte Désagréable Bah ouais mais bon Il faut dire les choses à un moment donné Bon deuxième essai Ma poubelle est pas sale Elle la lave tout le temps sa poubelle Ah ça 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 n'accepte pas qu'on lui dise Elle est où très C'est la petite poubelle bordeaux dis donc Bon on était chez Jean-Luc On va chez qui là ? Bah on fait un autre Jean-Luc en fait Ah bah décidément Si vous êtes Jean-Luc C'est re Jean-Luc Et que vous nous écoutez dans 50 hommes C'est Jean-Luc Vous risquez de vous faire arnaquer A n'importe quel moment Paro Bado Allez Alors est-ce que ça Allô ? Oui bonjour C'est la femme à Jean-Luc Oui Je le passe Oui bonjour Ah bah passez-le moi C'est pour les poubelles Les poubelles Les poubelles Et les poubelles oui Service des ordures ménagères là pareil Les éboueurs ont autrement dit Ilva on va venir remplacer votre poubelle ce matin là Parce que mes agents vous ont dit qu'elle était plus aux normes Et puis elle est sale surtout Qu'est-ce que c'est que je te collerais là ? Bah votre poubelle Les agents là La poubelle laquelle ? Bah la poubelle La poubelle que vous utilisez pour mettre vos ordures dedans tiens Banale Ah Non mais on en a deux poubelles maintenant Ah bah les deux On a poubelle recyclable et poubelle ordures ménagères Exactement Ouais bah les deux En fait les deux elles sont plus aux normes Et en plus Non non mais attends Oh oh Bolo Ils m'ont dit qu'elles étaient dégueulasses Donc vu que vous les nettoyez pas Bah on les remplace nous Ouais bah c'est bien Parce que je sais mes poubelles Elles sont propres Ah non elles sont pas propres J'espère que tes fesses c'est pas pareil Ah bah c'est le chef des éboueurs Donc ce matin j'amène les deux poubelles Et il faudra me donner 200 balles pour les nouvelles poubelles Ouais Bah ouf Tu peux toujours s'accrocher Ah bah je vais m'accrocher Mais je vais m'accrocher au camion derrière Mais il va falloir payer les 200 euros la migo Ouais ouais t'as raison Bon donc vous êtes chez vous là ? Ouais Je récupère les vieilles poubelles Je vous mets les nouvelles Et puis vous me donnez 200 balles Et puis on en parle plus On va lui dire À quoi tu es pleine Bah vas-y Je te ferai un câlin ma chérie Oui c'est ça On lui dirait Ouais bah attends Et puis je regarderai si toi aussi t'es propre Si t'es pas comme les poubelles Ouais Bon bah vas-y Alors qu'est-ce que tu es au bout de l'appareil ? Monsieur Lapasse Le chef des poubelles T'es heureuse Lapasse Ouais La connerie La connerie Elle a Elle a assez duré Voilà Bon Bah j'arrivais à 10h T'occupe pas Je m'occuperai de ta femme moi Ouais Arrêtez vos conneries Ouais à tout à l'heure Et Jean-Luc Mais ta femme est d'accord Jean-Luc A priori Bon Jean-Luc moyen Mais la femme était plutôt Elle était heureuse Elle était heureuse On lui dit Ah mais heureuse Heureuse Eh bien voilà Tu as fait une heureuse ce matin Un heureux moins Donc faites attention à l'arnaque aux poubelles Ça dénonce des arnaques tous les matins dans le morning On se fait parnaquer Grâce à toi Romano Merci pour tes cours Mais je rire Une star Eh beau gosse Une famille Ah mon petit coeur C'est Kylian Mbappé Mais comment ça se fait que t'as mon numéro ? C'est le réveil de star sur Skyrock Eh oui ils viennent en équipe Ils sont à deux ce matin Dans le réveil de star sur Skyrock C'est Antoine Griezmann Et Kylian Mbappé Qui vont faire plein de choses avec nos familles Ah là On est bien On va déjà les réveiller Tiens on réveille la famille On a réveillé la famille de François On écoute le réveil de star L'équipe de France Et François tout de suite Et la famille Allô Oui Bonjour Bonjour Comment ça va ? Oui vous êtes qui ? C'est Kylian C'est qui Kylian ? Donatelle Ouais mais vous devez pas appeler au bon endroit Salut les mecs Allô oui ? C'est Antoine Bah on connait pas d'Antoine non plus On parle de moi assez souvent en ce moment Bon écoutez je sais pas qui vous êtes Je ne sais pas ce que vous... C'est Kylian Mbappé Bah oui C'est Kylian Mbappé Antoine Griezmann Bah écoute va taper dans ton ballon mon gars Je crois que c'est la seule chose que vous pouvez faire On est des footballeurs de haut niveau Allô ? Salut les mecs Ouais ? Eh beau gosse ? Ouais bien sûr C'est Kylian Ah Mbappé C'est Antoine Eh ? Antoine Griezmann Ah Ouais alors ? On est l'équipe de France Ah l'équipe de France Je suis vraiment Paul Pas de copain ? Paul Pogba Oh il n'y a pas de Pogba Ah l'équipe de France de foot On est champion du monde Ah tiens champion du monde Bah je suis champion de ton cul moi Oh tu passes ta gare les mecs Ah bah tiens tu te mets où je pense ton passager Ça c'est une question coquine ça Ah ouais Prends du plaisir Ah bah bien sûr On va débarquer on arrive là Bien sûr Il y a un coup de fusil dans la gueule Tu le veux bien ? Mais qu'est-ce qu'il m'a en fure ? Ouais Bah tu passes ici Tu vas te prendre un coup de fusil dans le cul Ouais C'est là où je prends le plus de plaisir Bon t'arrêtes tes conneries Ouais je veux bien Pardon que tu vas avoir ta gueule Je vais venir en live Je vais te faire une surprise Tu vas même pas le savoir Allez casse-toi Casse-toi Ouais c'est ça Casse-toi conner On a pris du plaisir Ah bah oui C'était sympa ce François dis donc C'est l'été du morning de Default sur Skyrock Je vais vous proposer une super activité Grâce à Francis Lalanne Si vous avez du temps à perdre Francis Lalanne organise un souper-spectacle Où il va chanter T'imagines bien Alors attention tenez-vous Déjà ça c'est la torture Et en plus il fera un discours Comme un homme politique Il parlera du Covid Et de la situation en Ukraine Voilà Pendant que vous bouffez des pâtes bolo Tout ça pour 50 euros T'imagines 50 euros Mais tu veux pas faire caniciel Elle passe des PS5 Et bien non Je vais te l'offrir personnellement Tu iras Tu seras notre envoyé spécial Non mais vas-y Franchement Tu vas faire interviewer de Francis Lalanne Tu vas l'interviewer Tu lui fais dire de la merde Et tout ça va être super Et on voulait vous présenter Des amis de Francis Lalanne Écoutez celui-ci C'est un mec qui regarde Le vaccin Avec un microscope Ouais Et il a regardé ce qu'il y avait Dans le vaccin Avec son microscope Et il a découvert des trucs Ça c'est à la une de l'actu ce matin C'est une hydrogéenne Alors je vais compter les bras Que je vois Il voit des bras 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 Il y a trois bras C'est une espèce de Oui Il y a comme une tête Comme une pieuvre C'est ça Avec huit bras C'est ça Ou dix bras On sait pas Vous imaginez le mec Dans quel état il est Quand même Pour voir dix bras Il a l'air de s'y connaître Sur une hydrogéenne Huit ou dix bras Ça dépend On sait pas trop Il sait pas trop Tout ça dans les vaccins Dites-vous que dans chaque vaccin Oui Il y a des aliens Des aliens C'est ça Et des bras Et que ces aliens Vont vous coloniser Et qu'ils sont dotés D'une intelligence artificielle Pour vous contrôler Toi tu n'es pas d'intelligence Ni artificielle Ni pas artificielle Enfin pas du tout Ah tiens écoutez celle-ci là Ce qu'elle nous dit C'est important Si vous êtes fait vacciner Vous êtes passé à deux doigts de la mort Leur sang se transforme en caoutchouc Exactement Donc en fait ils arrivent Les intérieurs des veines Et le sang est totalement figé Dur Donc en fait Ces gens-là Ils vont mourir Comme ça dans la rue Parce que le sang Ne va plus ni au cerveau Ni au cœur Ni dans les poumons Il n'y a plus d'irrigation Il n'y a plus d'irrigation Il n'y a plus d'irrigation Exactement Eh ben Ce qu'il ne faut pas entendre quand même Ils sont géniaux Et le taré du jour C'est quand même lui C'est un mec qui se balade Avec un détecteur de métaux Pour vérifier si les gens vaccinés Ils se sont fait vacciner Et la ferraille Et comme il y en a Qui sont aimantés Il paraît Maintenant Il y a des mecs Tu les as vu les fourchettes Les machins qui tient tout seul Ouais ouais Ben c'est aimanté quoi Voilà c'est aimanté Donc normalement Un aimanté Moi j'en connais pas Mais si j'avais un aimanté On pourrait faire l'essai Et là comme ça On voit vite Détection Détection Je vais un test Je vais un test sur Rémi Rémi viens voir Attends j'arrive avec mon Oui Ça marche Ça y est T'as de la ferraille Tu t'es fait vacciner toi Ben oui Ah ben voilà Il s'est fait vacciner le con Regardez C'est comme les gens Qui se scannent le corps Tu sais parce qu'ils soient disant Là où ils ont été vaccinés Ils ont une puce à l'intérieur Donc ils passent le téléphone Pour voir si le QR code Ils détectent quelque chose Il y en a qui vont sur leur téléphone Et ils cherchent le bluetooth De la puce C'est un truc dans le genre Mais il y en a C'est des ouf Vraiment Bon ben voilà Les amis de Francis Alain Sont là On voulait leur donner la parole Parce que tout le monde Peut s'exprimer sur Skyrock Même les dingues L'achet au frit N'est jamais fini La France est sur écoute En attendant Qui c'est qui a commencé à appeler Ils comprennent pas toujours Ce qui leur arrive Allez c'est pas moi Moi j'étais au lit En train de me faire p***er Par mon mari C'est le double appel Zedifouls en Skyrock C'est bien c'est qu'on rencontre Des gens très très chauds Dans le double appel Oui Allez double appel On démarre tout de suite Et on va aller faire un tour Dans le 13 Ben moi je suis Patrick Salut Patrick Salut Patrick Il va nous filer un petit coup de main Pour les familles Allez les familles du 13 Oui Oui Qui est-ce ? Ben vous vous appelez qui ? Non c'est C'est vous qui m'appelez C'est moi qui vous appelle ? Ah oui Oui Attendez Ça fait deux fois Que le téléphone sonne Deux fois qu'on raccroche Qu'il n'y a personne Ah oui Le téléphone sonne Et il y a de moi Il y a quelqu'un qui parle Il y a de la musique Ben moi aussi Non c'est pas moi qui vous ai appelé en fait Ben moi j'en peux D'accord Bon ben j'espère que ça va s'arrêter Allô ? Allô ? Ah ben on est trois sur la ligne alors Je crois bien oui Allô ? Oui ? Allô ? Oui ? Qui appelle ? Allô ? T'es qui ? Oui ? Patrick ? Patrick ? Ben je connais pas je suis désolé Patrick ? Oui mais je connais pas quand même Je suis désolé Vous avez fait un faux numéro Je sais pas mais Ça fait trois fois Patrick ? Vous demandez qui ? Ta mère peut-être Au revoir T'as vu ton copain là ? Ah vous voulez parler à mon mari ? Absolument oui Ah Mais j'ai pas de mari monsieur Allô ? Attendez ne quittez pas elle surtout C'est qui ? La présidence de la république bonjour Non c'est le comte de ta mère C'est le comte de ta mère Allô ? T'as compris ? Non mais là vous vous êtes trompé C'est la prison des Beaumet Alors vous voulez rentrer ? Écoutez moi Je vais venir te voir Si je sais où t'y habites T'as une connerie comme ça ? Racontez conner Allô ? Oui ? Oui ? Allô ? La présidence de la république C'est quoi ça ? C'est la présidence de la république Madame ? Vous voulez quoi ? Vous voulez que je vous passe Monsieur Macron ? Il n'est pas là Alors arrêtez Parce que ça va mal Si je terminez Au revoir Est-ce que vous allez... Oui ? Merde est parti Elle est parti Elle est parti Je voulais savoir si Brigitte était là Ben oui Ben désolé On était à la présidence de la république Et à la prison des Beaumet C'est l'été du Morning The Default sur Skyrock